... Mesdames et Messieurs, Je voudrais vous dire deux choses avant de commencer ma présentation. Je n'avais pas été présent aux deux précédentes sessions, donc je ne suis pas tout à fait au fait de ce qui a pu être discuté. Donc c'était le premier point que je voulais signaler. Et je vais parler aujourd'hui de Nishida Kitaro et Imanishi Kinji, mais je suis certain que ces sujets ont déjà été traités, notamment par M. Augustin Berg, donc je vais passer assez rapidement sur la description des pensées. Mais il faut savoir que je suis le disciple du disciple d'Imanishi, donc je voudrais m'appuyer sur la pensée de Manishi, pour vous parler de la conception du vivant, notamment au Japon, mais également dans le monde. Alors, je vais vous faire part d'un sentiment personnel. Pour moi, la philosophie a été créée pour comprendre l'organisation du monde et découvrir le meilleur mode de vie pour les hommes. Mais cette situation a évolué au XXe siècle. La philosophie a été remplacée par les sciences de la nature et aujourd'hui par l'informatique. Donc actuellement, on se trouve dans une situation, on ne sait pas très bien quelle est la place de la philosophie, notamment en ce qui concerne la nature. On ne sait plus où est la place de la philosophie. Alors, que devons-nous faire dans ce contexte ? Je pense qu'il faut redécouvrir les idées qui ont été véhiculées par les philosophes passés, donc des idées qui ont été développées par Nishida Kitaro et Imanishi Kinji, ce qu'ils avaient déjà anticipé au début du XXe siècle. Qu'est-ce que la nature ? Quelle est l'essence de la vie ? Voilà les questions fondamentales que nous devons nous poser. Alors, quelle est la conception de la nature selon Nishida ? Je vais passer rapidement. Il y a le concept de l'expérience pure. L'émotion, à la vue des cerisiers, ne distingue ni le moi ni le cerisier. Il s'agit d'une expérience fusionnelle qui intègre les deux éléments, moi et cerisier. C'est le point de départ de Nishida. C'est la différence fondamentale avec la philosophie occidentale quant à la conception du moi. Donc, je vais passer cette slide. Alors, quelles ont été les pensées de Nishida par rapport aux sciences de la nature, notamment les sciences naturelles occidentales ? L'attitude scientifique considère qu'il y a un sujet et un objet qui est séparé. Et c'est l'analyse de cet objet qui a donné lieu, donc, à la science. Et par rapport à cette idée d'ichotomie sujet-objet, Nishida avait dit que dans ce monde historique, ce qui agit de façon proactive, c'est le vivant. Et il a évoqué l'environnementalisation du sujet et la subjectivisation de l'environnement. En 1937, Nishida a publié un ouvrage, La logique et la vie. Et dans cet ouvrage, il évoque la chose suivante. La vie transforme l'environnement, tout comme l'environnement transforme la vie. Il a également évoqué la citation extrêmement connue de Descartes, « Je pense donc je suis ». Il a considéré que « Je pense donc je suis » était une contradiction de soi. C'est à travers cette intuition agissante que je suis, je ne suis pas parce que je pense. Et Imanishi ne se réfère quasiment pas à la pensée de Nishida dans ses ouvrages. Mais personnellement, j'ai lu tous les écrits d'Imanishi et je pense que Imanishi a été fortement influencé par la philosophie de Nishida. Et on peut justement le voir à travers les pensées que je vais vous citer. Imanishi dit par exemple « Je sens donc je suis ». Donc cela correspond exactement à ce que pensait Nishida. Ensuite, Imanishi évoque également l'intuition et l'analogie. Il a dit la chose suivante. Notre capacité à reconnaître deux choses semblables ou non, c'est une capacité innée, une sorte de proto-caractéristique. D'ailleurs, c'est une capacité qui n'est pas le propre de l'homme, c'est une capacité qui est partagée par les êtres vivants. Alors, au sein de la pensée d'Imanishi, il y a un élément extrêmement important. L'idée que dans le vivant, il y a une subjectivité. Et cette subjectivité, c'est l'expression de la vie. Donc, ce n'est pas uniquement l'homme qui est doté de subjectivité. Tout être vivant a une subjectivité. C'est justement à travers l'acte de vivre que tout être exprime sa subjectivité. Et tout comme Nishida, Imanishi a considéré que les sciences de la nature avaient mis l'accent sur les facteurs non organiques de l'environnement. Et c'était ça, la grande erreur. Alors, la conception d'Imanishi, par rapport à la nature, c'est la suivante. La nature, selon lui, est une entité intermédiaire appartenant tout à la fois au monde inconscient et conscient. Donc, la nature est située entre le conscient et l'inconscient sans pouvoir vraiment pencher franchement vers l'un ou vers l'autre. C'est là que se trouve ce qu'on appelle la conception de la nature. Et un autre concept auquel Imanishi était très attaché, c'était la proto-identité. C'est l'acte par lequel des individus se reconnaissent comme étant les mêmes. C'est une capacité innée, mais il existe un espace de reconnaissance. On a besoin d'un espace de reconnaissance, justement pour que les espèces des individus puissent se reconnaître. Donc, pour parler un peu plus précisément de M. Imanishi, il faut savoir qu'il avait tout d'abord commencé sa carrière comme alpiniste. Et lorsqu'il avait 20-30 ans, il avait gravi les différents sommets du monde en Asie, au Japon. Et il a rattaché à cet esprit pionnier ses activités académiques. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu s'engager dans l'exploration scientifique, dans un esprit pionnier, comme celui qui s'attaque à un sommet jamais gravi. Et cette pensée s'est développée à travers différentes disciplines, par exemple, l'anthropologie, la pritologie, l'écologie, la biodiversité, la médecine clinique sur le terrain. Voilà les différentes disciplines qui sont apparues à partir des recherches d'Imanishi. Et moi, à titre personnel, je suis rattachée à ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire le domaine de la primatologie. Et toutes ces disciplines poursuivent les mêmes objectifs. C'est rechercher les caractéristiques communes aux hommes et aux sociétés. Et M. Imanishi s'est particulièrement attaqué à la théorie de l'évolution de Darwin. Et je pense que M. Augustin Berg l'a évoqué, donc je ne vais pas développer plus avant ce point. Comme vous le savez, Darwin est parti des origines des espèces pour ensuite publier de la descendance de l'homme. Il a voulu expliquer comment l'homme a évolué. Mais en Occident, cette théorie de l'évolution, en fait, il y a eu une dynamique au 19e siècle qui a interdit, en quelque sorte, l'application de la théorie de l'évolution à l'anthropologie sociale. Donc, pendant longtemps, la théorie de l'évolution n'avait pas été appliquée à l'anthropologie sociale. Et plutôt aux sciences de la nature et à la zoologie. Et justement, c'est là où il y a la nouveauté de M. Imanishi. Il a situé la primatologie japonaise avec une approche d'évolution à la fois sur les sciences de la nature et sur les sociétés humaines. La pensée occidentale est exprimée par les propos d'un philosophe connu, M. Ortega I. Gassé. M. Ortega I. Gassé avait ainsi déclaré que l'homme n'a pas de nature, mais une histoire. Et l'histoire est transmise, bien sûr, par le langage. Donc, les anthropologues de l'époque considéraient que l'humain et le monde animal se distinguaient essentiellement par le langage. C'est parce qu'il y a le langage que les hommes sont dotés de sociétés et de cultures et les animaux qui ne sont pas dotés de cette capacité n'ont donc pas de sociétés et de cultures. Voilà ce qui était le fondement de la pensée occidentale. Et justement, dans cette pensée, on considère que c'est le langage qui a créé le propre de l'humain, c'est-à-dire la subjectivité, la culture, la conscience. Et on a considéré que les hommes étaient en mesure de créer l'environnement à travers le langage. Mais M. Imanichi avait considéré qu'il y avait un état intermédiaire entre le monde animal et la société humaine. Et justement, l'objectif de M. Imanichi, c'était d'identifier cet état intermédiaire. La société animale est caractérisée par la proto-identité. On peut y trouver du social. Et il y a la notion de coexistence entre différentes espèces. Et c'est ce qui explique, en fait, la division des différents courants sociaux dans l'époque pré-culturelle des sociétés. Voilà ce que M. Imanichi avait estimé par rapport à la société humaine. Donc Imanichi avait considéré que tout être vivant a sa propre société. et que pour chaque espèce, il existe une société spécifique. Même s'il y a des différences physiologiques, des différences morphologiques, chaque espèce a une société spécifique. Et chaque individu est doté d'une perception sociale. Et c'est cela qui se traduit par l'intelligence humaine. Donc M. Imanichi s'est d'abord attaqué aux macaques japonais. Il a voulu identifier s'il y avait une société au sein de cette espèce. Il a considéré que faire des études sur l'évolution sociale des primates lui permettrait forcément d'identifier des comportements sociaux dans les primates autres que les hommes. Et la méthodologie de la prématologie japonaise, c'est la sociologie comparative. Donc comparer des sociétés pas forcément humaines. Et la meilleure méthode pour explorer les sociétés, c'est d'identifier chaque individu, d'archiver le comportement de chaque individu pour analyser les rapports entretenus par ces individus et réfléchir à la société qu'ils constituent. Et le premier comportement que Imanichi a identifié, c'était l'opération de nettoyage des patates douces, c'est-à-dire des patates douces qu'on lavait pour retirer la poussière. Et en fait, il y a un macaque qui avait commencé à nettoyer ces patates douces. Et cette pratique s'est propagée dans toute la tribu. Et donc, ce n'est pas du tout en fait un comportement inné. Donc, c'est un comportement qui s'est diffusé au sein de la communauté. Donc, c'était le signe qu'il y avait une culture. Donc, une culture, ce n'est pas uniquement une connaissance ou des techniques. La culture est constituée également d'une vie collective et est constituée d'un ensemble de comportements nécessaires à vivre ensemble. Donc, M. Imanichi a considéré qu'il fallait reconnaître justement la dimension sociale des sociétés non humaines. Il y a ensuite découvert que ces macaques japonais vivaient dans une structure sociale très définie. Il existait, par exemple, une relation hiérarchique entre ces différents animaux, ces macaques. Les femelles, par exemple, avaient des positionnements très bien précis, des rôles bien précis. Il existait des singes mâles solitaires qui venaient voir ces femelles qui étaient plutôt philopatriques. Donc, il y avait vraiment des relations, une structure sociale qui était bien définie dans ces macaques japonais. qui était en train